Bon matin à tous et toutes qui me regardez actuellement. Je ne pouvais pas être parmi vous malheureusement pour des raisons hors de mon contrôle, mais à la place j'ai décidé d'être là quand même via cette petite vidéo de présentation. Je me présente Anthony Morin, directeur général du Masse des Chenoux. Je vais essayer de faire court et rapide et limpide. Ah! J'ai rien compris. Eh bien, le Masse, c'est quoi, déjà? Le Masse, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est le mouvement d'action solidaire des sans-emploi. Les sans-emploi, c'est quoi? Les sans-emploi, c'est soit l'assurance chômage, l'assurance sociale, que ce soit la solidarité sociale ou que ce soit l'aide sociale. Ou encore, les sans-chèques. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, 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 mais c'est moi. Sans-chèques, me direz-vous? Les sans-chèques, c'est quoi? Ça peut être autant les mères que les pères qui reçoivent uniquement des allocations familiales et ou patients alimentaires pour survivre, subvenir aux besoins de leur famille. Ça peut être aussi des personnes retraitées, des personnes aussi qui reçoivent une rente quelconque, mais qui n'ont pas d'emploi et qui ont et qui vivent aussi une situation qui est précaire. Mais, j'ai mis la mission reprend. La mission du masque des chenous, c'est quoi? C'est faire la promotion et la défense des droits des personnes sans emploi de la MRC des chenous afin d'améliorer leurs conditions de vie. Les services du masque des chenous, quels sont-ils? Il y a les services d'accompagnement, services de renseignement, services d'éducation populaire, les services de suivi et d'accompagnement, c'est quoi social, le service de défense collective des droits et bien sûr de sécurité alimentaire, mais qui est une mineure chez nous. Les services d'accompagnement, ça peut être autant des démarches auprès de l'aide sociale, auprès de l'assurance-emploi, ça peut être des démarches aussi juridiques auprès de l'aide juridique, mais aussi des avocats, ça peut être transmettre des faxes, c'est de l'aide concrète auprès des gens. C'est principalement la loi sur l'assurance-emploi et l'aide sociale, mais aussi sur différentes autres lois qui peuvent toucher, dans le fond, les personnes sans emploi. Ça peut être des ateliers, des conférences un petit peu plus classiques, ça peut être des cafés-rencontres. Mais aussi un podcast, même deux. Le premier, Éducation populaire généraliste, où est-ce qu'on informe les gens sur différents thèmes sociaux. Et ce fameux podcast est Sade Coiffe en masse, tous les jeudis 20h30, sur la page Facebook du Masse des Chenoux. et il y a le podcast Hors du commun, qui est en partenariat avec la CDC, où est-ce qu'on fait la promotion du communautaire, où est-ce qu'on fait la promotion des emplois dans le communautaire, des gens qui y oeuvrent. Le Masse des Chenoux a certes une approche non conventionnelle, voire humoristique, dans son traitement des sujets sociaux. Toutefois, c'est dans un but d'éducation populaire et dans le but de rejoindre le plus grand nombre, ce qui nous rend tellement savoureux le samedi matin avec un beau café. Maintenant, le service de suivi et d'accompagnement psychosocial. On agit principalement sur des trous de service, c'est-à-dire des gens qui sont en attente de prise en charge par le réseau de santé, mais on peut faire aussi de l'ajout de services, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà dans le réseau, qui sont suivies soit par des travailleurs sociaux ou psychologues et qui ont besoin davantage de suivi ou d'accompagnement pour poursuivre leur cheminement. Donc, on les aide là-dedans et qui n'ont pas les moyens financiers d'aller chercher de l'aide au privé. Ça peut être également du référencement, un service de référencement, c'est-à-dire qu'on fait l'accueil et ensuite, on réfère simplement. La défense collective des droits, c'est probablement le service le plus connu chez les organismes en défense collective des droits. Toutefois, c'est souvent le plus méconnu au sens où les gens ne savent pas trop ce qu'on en fait. En fait, on vient militer et faire des revaldications auprès des instances gouvernementales pour les grands dossiers et faire un peu changer les choses au plan méta ou au plan général. Donc, ça peut être autant un règlement à l'aide sociale qu'une mesure à l'assurance-emploi. Ce sont des structures où est-ce qu'on va s'arrimer avec d'autres organismes et où on va militer pour que les choses changent. C'est une grande partie de notre travail, mais qui est souvent sous-jacente au travail plus terrain. La sécurité alimentaire, c'est une mineure pour nous. Toutefois, c'est majeur, compte tenu que pour nous, c'est un droit fondamental que les personnes sans emploi soient en mesure de s'alimenter sainement et dignement dans la MRC des Genoux. C'est pourquoi on a été partenaire dans le projet de marché de partenaires porté pour le fond communautaire des Genoux et c'est pourquoi on s'implique toujours autant. Alors, si vous voulez en connaître un peu plus, vous pouvez aller visiter notre page Internet, vous pouvez aller nous suivre sur Facebook ou encore sur Instagram et bientôt sur TikTok. En terminant, je veux vous remercier de l'attention que vous avez portée à cette vidéo. J'espère que vous avez appris un peu plus sur notre organisme et ses services. Si vous avez des questions ou déjà nous référés, n'hésitez pas à appeler au 819-840-3086, 819-840-3086 ou sur mon cellulaire au 88-326-0350, 88-326-0350 ou par courriel au massdc à commerciale sainte-geneviève.ca. Les références vont être données dans la description par Karina. Je vous remercie. Bye-bye. Ça décoiffe en masse tous les jeudis 20h30 sur la page Facebook du Masse des Cheneaux et sur la page YouTube de Maître MiniWeed. Abonne-toi! Parce que tu ne veux pas manquer ça.